Générique 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 Et oui les amis, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Forcément, j'avais tous les examens, j'étais surbooké Et j'avais pas une seule minute pour jouer Ca s'est d'ailleurs vu sur mon petit compte Il est totalement inactif Donc du coup, pour ceux qui sont dans le clan de mon petit compte Ils le savent Je dois avoir des heures et des heures D'inactivité malheureusement Donc on se retrouve aujourd'hui sur mon compte principal On va se faire Une petite vidéo tranquillement Pour la reprise Et on continuera sur la lancée Bien entendu on continuera les vidéos Sur le petit compte, on l'oublie pas Ne vous en faites pas Mais pour la reprise, je voulais faire une petite vidéo Un petit peu sur le compte principal Vous montrer un petit peu comment ça avait pu avancer Puisque je vous avais laissé dessus la dernière fois justement Et puis j'avais aussi dans l'envie De remettre un petit peu à jour Le petit compte Avant de faire une vidéo au dessus Donc il va falloir que Je prenne le temps de faire ça Et je vais vous proposer de tenter Un petit colisée Bon ça c'est quelque chose qui me réussit très rarement Les colisés Je me fais éclater à chaque fois Alors bon, on va faire ce qu'on peut On va voir On va faire une petite position principale Bon je pense qu'on avait une plus grosse puissance que lui Il y a possibilité de le battre Mais à chaque fois je me fais toujours avoir Par des gros comme Samara Qui tue le juste pour tout le monde Et elle reste à 2 HP à chaque fois Et du coup elle se met tout le coup grâce à son ultime Et c'est assez insupportable J'ai pas bien caché On se la fait ultime comme on peut Pour l'instant on fait un bon ménage On a pris l'avantage un petit peu On a plus de l'héroncuit Mais bon Moi ça m'inquiète pas mal tout ça Est-ce qu'on va réussir à tuer Ike Avant qu'il fasse son ultime S'il fait son ultime Il va tuer dommage On va tuer dommage Voilà Bon On va faire ça comme ça Qu'est-ce qu'on pourra mettre C'est le prochain tour Au prochain tour On va mettre Ça Un petit peu Il ne voit pas des masses grand chose Il a fait très très mal A la nage qu'il va mourir On spame son ultime On essaye de spamer comme un gros sac On ne pourra pas le mettre On va faire l'ultimité Il va se suicider sûrement On va être sur lui Ah on a perdu notre Rian Juste avant qu'il fasse son ultime Notre Samara arrive en jeu Ça peut être une bonne chose On a pas mal de héros J'ai pas fait attention On a deux héros qui venait J'étais tellement qu'on sortait Sur l'ultime De la nage Qui a pas pu se placer Du coup j'ai des héros Oh la vache Oh la vache On a perdu 4 héros d'un coup Oh calme toi On est en train de se faire démonter Oh la la Et Samara moi Ma Samara Vous allez voir Ma Samara Elle meurt en deux jours Elle n'avait plus rien faire Alors que Samara adverse Elle prend juste tout le café Ça m'énerve Ça j'y arrive Je crois les gars Allez Allez Oh la la C'est la PLS Oh la la Mon dieu Alors là Avec Cradur dessus C'est la fin On a réussi à le tuer Ça peut peut être le faire On a repris un peu l'avantage Allez On y croit On a un héros courrier Sur le board Donc c'est Yadil Ça peut peut être faire la différence Ouais Ouais Je pense que si ça y est C'est bon On est passé à 23-14 Je pense pas Qu'il ait des héros Plus tellement fort Dans la fin de ses héros Pour pouvoir renverser Le fight A moins qu'il ait tout gardé Sur la fin Je pense que c'est plus vite En vrai On va mettre le chine de Yadil Bien sûr Rit Il n'est pas parti du côté Que je pense que Yadil Dommage Une fille du chiette On ne peut pas me dire De... Je n'ai totalement oublié son nom Languer Voilà Je n'ai jamais utilisé Je n'ai jamais utilisé Je n'ai pas utilisé Allez C'est une fois On ne fait pas trop trop Dans le game team maintenant Mais En fait Il faut essayer De garder une plus De l'héros possible En vie On gagne plus De l'héros De points Donc Je n'ai pas de garder Rien de l'héros C'est bien Je n'ai pas 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 Il faut un petit Recover Quand même Il faut un petit Recover Très vite Mais bon Yenny est en Toujours en vie C'est Ronald Qui fait vraiment Le café Vous voyez Quand je vous dis Que Ronald Est un héros Super fort Ronald est en train Vraiment De nous Massacrer Yenny C'est Ronald Versus Yenny C'est à dire Ronald s'occupe de tous les mages Et Yenny S'occupe de tous les siens Encore une Samara Il va falloir faire attention A Un de moins Bon ouais je crois qu'on va réussir à finir Oh ça Samara il n'est pas même les ultimes entre le monde pour le fun bon il m'a fait une petite frayeur sur la fin quand il a vraiment commencé à réduire l'écart mais au final j'ai flippé pour pas grand chose ça s'est très bien passé voyons ce que on pourrait acheter assez dommage on a 391 à si on avait perdu un héros de moins ça serait passé quoi on aurait pu en acheter deux on va acheter à 150 ans pas grave ce que ça nous sert à avoir des choses achetables ou pas du tout là on a deux héros qui sont augmentables mais c'est pour les couronnes 2 donc on va attendre ce qu'on n'a pas suffisamment de thunes à chaque fois à la fin des journées pour pouvoir faire comme on est en train en ce moment de focus la montée en puissance de la team globale pas de la team principale de tout le monde en fait histoire de pouvoir dépasser les 300 cas parce que c'est vrai que j'étais pas mal à la bourre je trouve en puissance totale et du coup l'objectif c'est vraiment de augmenter ça parce que j'avais beau avoir une bonne première composition le reste c'était un peu de la merde et il faut dire ce qui est je me faisais du coup complètement défoncé en coliseum et maintenant ça commence à aller un peu mieux mais c'est toujours un peu difficile donc voilà on sert les dents on verra bien ce que ça va donner et dès qu'on sera au dessus de 300 cas on recommencera à augmenter notre composition principale vous voyez qu'elle a de quoi être augmenté en ce qu'elle est ils sont niveau 86 les héros alors que je suis niveau 88 au total du coup j'ai encore de levain à leur donner du coup plein de points de sort à leur donner forcément donc pas mal de puissance sur eux augmenter mais ça coûte cher et du coup c'est moins rentable pour augmenter le plus rapidement possible sa puissance d'augmenter les héros principaux que d'augmenter les héros assez faibles surtout que ça coûte aussi beaucoup 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 de potions de d'expérience et ça c'est un petit peu ce qui me manque donc voilà en ce moment on utilise tout ce qui nous reste en position d'expérience tous les jours on balance tous voilà donc on va être les potions d'expérience on va joindre les paroles aux actes là en ce moment l'objectif est d'essayer de les passer tous niveau 80 après on les passera tous plus aussi si c'est nécessaire pour atteindre les 300 cas sinon on fera un petit cap à un petit cap au niveau 80 et une fois qu'ils seront niveau 80 enfin une fois qu'on aura les 300 cas on augmentera les les têtes de série et puis après on continuera 4 85 tout ça tout ça on va peut-être pouvoir en avoir deux niveaux 80 allez voilà et il y en avait un qui était à 79 c'est yordine je pense pas que 44 ça suffit pour faire passer non mais peut-être avec ça pas du tout écoutez c'est déjà pas mal ensuite on va réussir ça on va finir un petit peu les quêtes que je n'aurais pas fait qu'est ce que j'ai pas fait comme qu'est j'ai pas fait ça de voilà j'ai pas fait le sentier de la mort j'ai pas fait la reine j'ai pas fait et la grotte je n'ai pas fait mais écoutez les gars je pense que ce qu'on va faire on va faire un petit combat d'arène combat d'arène tranquille hop c'est parti alors ça c'est une équipe qui est vraiment basé sur le sustain sur la durabilité donc en fait l'objectif avait entendu c'est que c'est trois temps qui tiennent le plus longtemps possible et que derrière il y a Bran qui passe un max de dégâts et Languerd et je ne sais pas son nom maître et deux voilà permettent de soigner tout à suite donc bon là on voit qu'on a rapidement neutralisé Languerd donc ça ne marchera pas très bien et son plus gros tank donc Verne n'a pas pu tanker parce qu'il était exilé par notre branle donc pour nous ça se passe plutôt bien la Verne va mourir et c'est la fin pour lui easy, finger in the nose les gars on l'a démonté toc vous voyez que je suis beaucoup redescendu en trophée hein l'inactivité je faisais mes cotisations journalières mais j'avais pas le temps de faire les quêtes j'avais pas le temps de jouer en campagne de jouer en arène donc du coup j'ai perdu et perdu et perdu et perdu des trophées au fur et à mesure qu'on m'attaquait et du coup c'est pas mal la crise on va faire en deux spi un petit combat niveau 11 vous voyez que dans notre clan on est quand même jusqu'au niveau 11 en raid je me souviens plus si on arrive à le finir ou pas donc on verra bien mercredi s'il est finit enfin mardi soir s'il est finit ou pas mais on se débrouille pas trop mal quand même on s'investit pas mal alors forcément maintenant il y a quelques inactifs aussi parce que c'est la période de l'examen donc je pense qu'il y a moins de chance qu'on arrive à se finir le 11 mais il y a des chances qu'on arrive à se finir le 11 en temps normal quand on a tout le monde de près tout le monde actif d'ailleurs au passage on va se souhaiter un bon courage à ceux qui sont en pleine épreuve du bac ou du brevet je sais pas si le brevet a déjà commencé mais je sais que le bac a déjà commencé il a commencé jeudi dernier je crois avec les preuves de filo c'est bien content d'en avoir fini moi j'ai fait l'éclater mais bon les examens je les ai toujours avec la suite des études allez de toute façon vous en faites pas on se fait éclater c'est normal mais c'est le but c'est vraiment de faire le maximum de dégâts on a pas fait beaucoup on gagne 557 on a fait oh on a quand même fait 38000 dégâts et on s'est un peu fait éclater quoi voilà on va postuler peut-être pour un petit objet on est déjà dans la file d'attente pour un objet donc on va attendre voilà tout simplement voilà ah ça a changé ils ont changé comment on fait pour avoir ah c'est pas mal comment ils ont fait les ils ont fait ça j'aime beaucoup là ils ont fait quelque chose pour ça on va quand même ouvrir un petit peu de coffre par 10 pour voir si on peut pas souper de choses ah bah voilà suffisait de le dire voilà on se met très très bien les gars vous avez vu toutes les pierres d'âme sur un seul coffre c'est noël ça derrière on gagne rien du tout allez par contre après on a vraiment les coffres moisies quoi mon dieu et bah écoute i4 tu vas continuer à monter hop voilà samara aussi pas pareil hein tu continues même combat pas mal de bonus là encore malheureusement c'est que des bonus pour les pierres pour les pour les pierres d'âme c'est pas des bonus pour les couronnes on est un peu triste qui est-ce qu'il faut que j'augmente c'est lui là le gros balourd je vais débloquer l'autre jour toc 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 hop hop on a peut-être du coup avec toutes les bonus qu'on a eu et non il nous manque 30 alors regardez la puissance totale qu'on a aujourd'hui toc puissance totale personnelle oh on a perdu bon on a 293 euh cas on a encore 7k à prendre ça risque de prendre quelques jours je pense euh sur ce je vais vous laisser là les amis c'était asgallor gaming euh pour le petit retour j'espère que ça vous a plu on se retrouve sur une prochaine vidéo pensez à vous abonner et mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo et à très bientôt ciao 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 ciao